Ah oui, ils ont mis la main dessus, voilà, ce gars-là, le Cyriel Boller, oui, c'est un gars très rusé, ça fait longtemps, on le cherche, il a tellement fait de victime, le gars, non, 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 tiens l'homme, il n'y a pas l'homme pour toi, non, ils l'ont cherché et enfin ils ont mis la main dessus, oui, la police nationale a enfin mis la main sur Christian. Ah oui, regardez mes gars, il y a des vidéos, il y a des victimes, des filles, des tata, des sœurs, des grandes et des petites sœurs qui étaient sur l'homme, il y a des victimes, des filles, des tata, des sœurs, des grandes et des petites sœurs qui étaient sur l'homme, qui étaient sur l'homme, il s'est sorti, faire des vidéos comme quoi ? Après, c'est pour utiliser ton répertoire, contacter les gens de ton répertoire pour les anarchy, ton nom, et après, rentrer dans la galerie, si tu as des photos intimes, des photos compromettantes dans ton téléphone, il va utiliser cette photo là pour te menacer, pour te faire chanter. Alléluia. Ah ouais, c'est ça, oh il a tellement fait de vêtements, vous le connaissez. Oh, je suis là juste pour vous informer. Oh, je suis là, 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 je suis là. Il y avait nos forces de l'ordre, la police nationale. Oh, ils sont forts dans ça. Ouais, ils l'ont mis à l'arrêt. Et d'après, d'après le commissaire qui est sur le dossier, voilà. Et à chaque fois, ils s'en sortaient, ils s'en sortaient, on ne sait pas comment ça arrivait, mais ils s'en sortaient toujours. Mais cette fois, non, sérieux, ah si, oh, je vous laisse regarder la vidéo parce qu'on s'est sorti dans le journal télévisé, c'est TVT, hein. Laissez cette partie qui le concerne là, je vous laisse regarder ça, on revient juste après. ...de filet concluant pour la police nationale, elle vient de mettre la main sur un individu accusé d'extorption sexuelle, de vol et de chantage. Les victimes de récidivistes de 31 ans sont pour la plupart des femmes, des jeunes femmes. Le récit est fait avec le commissaire de police, Bité Débat, Bakoma. Il est au micro de Marie-Thérèse Nabédé. Le 11 janvier 2024, la direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur un individu dans les locaux d'une institution bancaire de la place. Il s'agit du nommer Bento Yaoubi Christian, un Togolais âgé de 31 ans, repris de justice pour de multiples faits de vol et d'escroquerie. Ceux cachant derrière plusieurs alias, tels que Kenneth de Souza, David Bayor ou encore Pascal, il était recherché par les services de police pour d'autres faits d'escroquerie, de vol et de chantage. Il est surtout connu pour des faits de s'extorsion, c'est-à-dire qu'il menace des jeunes dames dont il a les photos intimes de les publier si elles ne lui paient pas de l'argent. Il a été interpellé alors qu'il tentait d'escroquer une nouvelle victime, une étudiante de nationalité tchadienne. En effet, après être entré en contact avec cette dernière via l'application de rencontre Tinder sous le faux nom de David Bayor, il lui a donné rendez-vous à la cité OUA. Le jour du rendez-vous, le soi-disant David Bayor, donc Christian Bento, a usé de motifs fallacieux pour justifier de son absence et a envoyé un certain nommé Kenneth de Souza, qui en réalité n'est autre que lui-même. Sur les lieux, le nommé Christian Bento, devenu pour la circonstance Kenneth de Souza, convient la victime de l'accompagner dans une institution bancaire de la place pour le retrait d'une somme d'argent au profit d'un malade hospitalisé, prétextant avoir besoin d'une application qu'il n'a pas sur son téléphone portable, il demande à la victime de lui passer son iPhone 11 Pro, en l'ayant bien sûr déverrouillé, afin qu'il réalise l'opération de retrait au guichet de la banque. En procession du téléphone, il tentait de s'enfuir par la seconde porte d'entrée de l'assistance bancaire quand il a été interpellé. S'il avait réussi son coup, il aurait comme d'habitude fouillé le téléphone et récupéré des données qui allaient lui servir à faire chanter la victime ou à escroquer ses proches. Plusieurs coups similaires sont à son artif. L'un d'entre eux a eu lieu courant octobre 2023. Le même Christian Bento était entré en contact avec une jeune dame sur un réseau social cette fois-ci sous le nom de Pascal. Après les échanges avec sa victime, il lui a fixé un rendez-vous à la caisse. A leur convenu, il s'est présenté en prétexte sans être le cousin fantomatique de Pascal en question. Il a affirmé à sa victime être là de la part de ce dernier qui ne peut pas se déplacer parce qu'étant aux cheveux d'un malade hospitalisé dans une structure sanitaire de la place. Immédiatement après leur rencontre, il a sollicité le téléphone de la jeune dame, soi-disant pour passer un coup de fil à Pascal. Il disparaîtra, laissant sa victime sur place. Dans un premier temps, il a réussi à escroquer de l'argent au contact de la jeune dame grâce au téléphone de celle-ci. Puis, par la suite, il s'est mis à la menacer de publier ses photos intimes si elle ne lui envoyait pas une somme de 500 000 francs CFA. Il poussera le vice plus loin en envoyant des photos de la victime à ses proches, photos qu'il avait retrouvées dans le téléphone portable qu'il avait subtilisé quelques jours auparavant. Le nommé Christian Bento a fait de nombreuses victimes, majoritairement des jeunes dames âgées entre 20 et 25 ans. La direction centrale de la police judiciaire a déjà enregistré plus d'une cinquantaine de plaintes. Interrogé sur tout s'est fait, il les a reconnus en ajoutant que les téléphones portables étaient revendus dans le marché noir. La police nationale invite une fois encore la population togolaise à plus de prudence dans l'usage des réseaux sociaux. Vous avez compris maintenant le mode opératoire. Vous avez compris maintenant comment il gère, comment il opère, sa stratégie et tout et tout. Voilà. Mais pourquoi je suis venu ici faire cette vidéo? Je suis venu faire cette vidéo parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, l'épisode précédent concernant Francky, je ramène la même chose ici. Parce que ce qui fait plus mal pour beaucoup de personnes, c'est quand le gars là utilise leurs vidéos intimes, les vidéos compromettantes, les photos et vidéos compromettantes qu'ils ont dans leur téléphone contre eux pour les faire chanter. pour les faire chanter. C'est parce qu'il y a des vidéos, des photos comme ça dans leur téléphone. C'est pourquoi je dis souvent, tu vas te dire, oui, c'est mon téléphone, personne ne va y toucher, et tout et tout, mais tu ne sais pas comment, 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 quand et où, comment ça va arriver, mais ça va se retourner contre toi. Non, ça va se retourner contre toi-même. Tu n'as pas idée. Il y a des situations bizarres, comme la situation, si tu crois le chemin de ce gars là, par exemple là, tu vas être étonné que, ah, mais le téléphone est parti, c'est dans ça, mais tu as déverrouillé, voilà. Et ce qui va même faire qu'on l'a attrapé sur son dernier coup, c'est que, donc c'est pour vous dire, voilà, arrêtez de vous filmer, de prendre des nudes, des vidéos, des photos, je ne sais même pas pourquoi. Très souvent, c'est les gars, c'est les filles qui sont dans cette gamme, à Francky, c'est un gars, mais c'est un cas parmi un million, c'est très rare de trouver des nudes d'un gars dans son téléphone, ou bien dans un téléphone, c'est rare de voir un gars prendre une photo de son bangui, de son manioc pour envoyer, je dis bien, c'est rare, c'est pas un bon écho, quoi, c'est très souvent les gars qui demandent aux gars d'envoyer des nudes et tout ça là, oui, et très souvent, c'est dans les téléphones des gars qu'on retrouve des nudes et tout ça là, qu'elles ont elles-mêmes prises, et après envoyé des gars, mais très souvent, c'est dans le téléphone des gars, voilà, parce qu'elles en ont pris pour envoyer à quelqu'un, elles n'ont pas pris le soin d'y passer, et c'est resté dans le téléphone. Il y en a même, c'est pas pour envoyer à quelqu'un, mais, on t'en filme, on va bien, c'est un corps à l'autre, quoi, elles se filment, nues, elles font des vidéos, d'elles nues, toutes nues, toi même, ton corps, tiens-toi devant un miroir, tu vas vraiment contempler ton corps, tiens-toi devant un miroir, et si tu as besoin d'utiliser ton téléphone, ça va te servir à quoi ? Si tu n'avais pas l'intention d'envoyer à quelqu'un, même si tu as envoyé à quelqu'un, quelque chose que je vous dis même, de ne plus faire, le fait d'envoyer des nudes à vos gars, arrêtez ça, si le gars veut te voir à nous là, dis-lui, Jean, quand vous allez gérer votre mouvement, il va te voir tout, que ce soit live, évitez d'utiliser l'objectif de votre caméra, demandez à ce que le gars vienne lui-même avec ses objectifs naturels, your eyes, to look, your body, oui, sérieux, demandez-lui plutôt de venir lui-même voir, ou bien, bon, votre prochain rendez-vous, voilà, mets-toi, avant le mouvement là, mets-toi nuit devant, il va voir comme il le veut, il va enregistrer, si c'est une heure de temps, deux heures de temps, il va regarder tous les coins et coins de ton corps et fille, voilà, c'est resté dans ta tête, au lieu de vous filmer et tout ça là, et après ça va vous chercher des problèmes, parce que si ce n'est pas le gars, après avoir rompu avec lui, qui poste les photos, c'est quelqu'un comme Bendo, qui va te marmailler un peu, prendre ton téléphone et puis après, te faire chanter avec ces images, ces documents compromettants là, vous voyez un peu non, donc arrêtez, arrêtez, l'histoire de Nude Nude là, c'est ça, parce que dans l'histoire là, c'est ce qui fait plus mal, parce que c'est une histoire, quand c'est collé à toi, quand ton nom est attaché à une histoire comme ça, c'est parti, c'est toute une vie, non, vous vous rappelez, ceux qui peuvent se rappeler là, savent de quoi je parle, les gens ont pris Nude, les gens pour faire sticker, dans ce pays, pourquoi vous êtes comme ça même, vous êtes méchants, une fois que je vous rappelle de ça, je me dis merde, prendre l'œil de quelqu'un pour faire sticker, non, on est pas, non, on est le sérieux, en tout cas, le message est clair, arrêtez de vous prendre, de prendre ce genre de photo, arrêtez ça quoi, ça sert à rien, ça va vous causer des problèmes pour rien, s'il vous plaît, et pour l'autre frère qui va, le reste c'est entre lui, et les bobitos, et la loi, voilà, voilà, j'ai des potets le flou, en tout cas, je suis encore venu parler de ça, je suis encore venu vous dire, vous rappelez ça, d'arrêter de faire ce genre de choses, un mec qui dit là, c'est celui qui a des oreilles, qui veut entendre là, il n'a qu'à entendre, celui qui veut toujours continuer par le faire là, c'est son problème, en tout cas, quand ça va, ça va, nous on va voir, je vais venir en parler, je vais prendre ça pour faire vidéo, pour parler, on va en rire ici, tu vas avoir mal pour rien, mais, ça ne regarde pas, parce que, tu ne vas pas dire que tu ne sais pas, je l'ai répété une fois, plusieurs fois ici, mais tu es parti quand même le faire, je vais prendre ça pour faire vidéo, ça non, tu ne me connais pas quoi, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à ma chaîne, je check, et vous abonner à ma chaîne, Sous-titrage FR ?